Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chaque instant de votre existence vous a conduit à ce moment. Chaque goutte de sang, de sueur, chaque larme, tout cela vous a mené à l'endroit où vous vous tenez maintenant. Les Pères se sont venus ici avec la prétention de nous asservir. J'ai une meilleure idée. Prenons leur quelque chose, leur sang, pour y baigner nos dieux. Qu'en dites-vous, Spatiot ? Pour nos fils ! Pour nos filles ! Et pour Spar ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. Je te l'ai déjà dit, on ne peut pas faire ça. Et pourquoi ? C'est ma ferme ici. Je plante où j'ai envie de planter. Mais les raisins vont mourir. Tous les raisins. Non, non, oublie toutes ces choses dépassées, mon ami. Ensemble, nous allons transformer la fabrication du vin. Quand tu repenseras à cette journée, tu... Cassandra, les dieux soient loués. Foybé t'a trouvé à temps. Je t'ai entendu, tu sais. J'étais malade d'inquiétude. Le cyclope a envoyé ses hommes à ta recherche. Ils te volent du mal. J'aurais préféré que tu me le dises avant qu'ils me trouvent. Mais ce n'est pas la question. Tu t'es offert un vignoble, Marcos. Un vignoble. Et pourquoi pas ? J'aime le vin, tu aimes le vin, tout le monde aime le vin. Et tout le monde en achète. Pourquoi ils n'achèteraient pas le mien ? Parce que tu ne sais ni cultiver la vigne, ni faire du vin. Voilà pourquoi. Oh, mais j'apprends vite. Les grappes, ça pousse sur le sol, et ensuite on fait du jus. Et c'est tout. Oh, mais tu me connais assez pour savoir que j'ai un plan. Marcos a toujours un plan. Très bien. Dans ce cas, tu as l'argent que tu me dois ? Si j'ai l'argent que je te dois ? Oh, bien sûr, bien sûr. Enfin, non, pas pour l'instant. Alors, trouve-le, maintenant. Au plus vite, ma chère, au plus vite. Mais tu pourrais peut-être t'en charger toi-même. Il y a un marchand à Samy. Je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. Tu veux que je m'occupe de ta dette envers moi ? Ton argent t'attend à Samy. C'est tout ce que je dis. Qui est ce marchand ? Duris. Tu le connais, Duris. Il est très gentil. Duris ? Mais tu es stupide. Arrête de lui prêter de l'argent. Il me rembourse toujours. Seulement quand je le menace. Exactement. Et tout le monde y gagne. Duris obtient de l'argent, je touche mes intérêts, et toi, tu as du travail. Kefalonia est merveilleuse, non ? Bon, où est-il ? Dans une boutique de Samy, au-dessus des quais. Tu connais l'endroit, Cassandra. Il y sera ? Tu me prends pour l'appétit ? Comment veux-tu que je le sache ? Et comment je dois m'y prendre ? Pas comme pour cette affaire d'huile d'olive. Tu étais... Tu étais allée un peu loin. J'ai été payée, surtout. Oui, mais maintenant, on n'obtiendra plus rien de lui. Si tu les tues l'un après l'autre, personne n'y gagne. Alors, menacer les gens, mettre deux ou trois claques, ou casser un bras, d'accord, pas de souci. Prendre de l'argent, c'est le principal. Mais ne me prive pas de mes clients. Sauf si c'est inévitable, ce qui peut arriver. J'espère qu'il a mon argent, Marcos. Ça ne me plairait pas de vendre ton joli vignoble. Bien sûr que oui ! Ensuite, il y aura autre chose dont j'aimerais te parler. Après. Très bien. Mais je prends un cheval. Il fait trop chaud et c'est trop loin pour que j'y aille à pied. Mais... Prends ça comme désintérêt, Marcos. Tout le monde y gagne, après tout. Bien sûr, ma chère. Bien sûr. Je te laisse choisir. J'ai fait mon choix. Alors, lequel veux-tu ? Celui-là. À droite. Ah, c'est un choix intéressant. Mais cette race a quelques... travers que tu ne connais peut-être pas. Cela me gênerait que tu prennes un cheval qui ne te convient pas. C'est celui-là que je veux. Tu es sûre ? Parce que... Celui-là, Marcos. Eh bien voilà ! Tout le monde y gagne. Et surtout toi ! Tu as choisi le grand Phobos. Il ne m'a jamais laissé tomber. Phobos ? N'oublie pas. Retrouve-moi au temple de Samy quand il y aura... demandé à Duris ton argent. Ah, Euterpe ! Il reste plein de vins à vendre. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas le moment. Foyday a été enlevé. Par qui ? Par les hommes du Cyclope. Qui d'autre ? Ils l'ont attrapé sur la grande route. Dis-moi où ils sont partis. Du côté de la plage de Chimène. La plage ? Elle sait nager ? Je vais la retrouver. Oui, va. Mais n'oublie pas ce bon Doris, Cassandra. Il reste et d'un autre truc. Il reste plein de vins. Non, je suisART. M'y ph powered, C'est le casque de Chimène. On y'a pas, C'est le casque de Chimène. Donc, j'ai un jeune homme qui seballs. S'enmpêtre. J'ai un jeune homme qui se casque de Chimène. C'est à sonre. C'est à sonre. Le casque. Il reste plein de vins à sonre. Il reste plein de vins à sonre. C'est l'un homme qui se dit comme ça. Vins-moi vous dis-lui. Les voilà. Je vais surprendre ces Malakès. Allez ! Lâchez-moi ! Tais-toi ! Ou je resserre ces cordes ! Le cyclope va en tirer une jolie rançon. Personne ne me rachètera ! Tout le monde est pauvre ! Tais-toi, Phoebe ! Je vais me cacher dans ces hautes herbes. Je ne peux pas laisser s'enfuir tous ces Malakès. Qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Ha ! Tu n'as pas de chance ! Il est temps de libérer Phoebe. Il y a 100 bras ! Je suis là ! Détache-moi ! Tu n'as rien ? Je m'attendais à pire. La dernière fois, ils m'ont baillonnée pour que j'arrête de mordre. Phoebe, sois plus prudente. Tu es seule depuis… Depuis quoi ? La mort de mes parents ? Je ne crains rien ! Tu es là pour moi ! Et Marcos et moi, nous sommes là pour toi ! On est une famille. Il va falloir faire mieux que ça ! Il va falloir faire mieux que ça ! Accroche-toi ! Tu peux l'avoir ! Encore ! Debout ! Oui, père. Un Spartiate se relève toujours dès qu'il est à terre. Prépare-toi ! Écarte les pieds. Un soldat sait se tenir. Bien. Bien. Approche ! Ça suffit, Nicolas. Le soleil descend. Il est temps de manger, tu ne penses pas. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Ce soir, on mange du Alexios ! Ça va être un beau festin ! Non, pas lui ! Choisis-moi plutôt ! J'ai de bons goûts ! Oui, oui. Tu es sucré comme le miel. Allez. Rentrons. L'agneau va brûler. Tiens. Dépose-le dans son lit. Oui, père. Cassandra. Tu es ma plus grande fierté. Souviens-t'en. Tu apporteras la gloire à cette famille. Va. D'accord. Tu t'en fais beaucoup trop ! Et toi, pas assez. Tout ira bien si on veille les uns sur les autres. Tant que j'y pense. Les bandits ont dit que tu étais en danger. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Que le cyclope avait mis ta tête à prix. Talos, point de pierre, veut te voir morte. Talos, le mercenaire ? Décidément, ça ne s'arrête jamais. Trouve-le avant qu'il ne te trouve. On dit qu'il est vraiment méchant. Je saurais rentrer toute seule. Guérée ! Talos, point de pierre. Ils ne manquaient plus que lui. Encore un jest cassé. Il va falloir que je m'occupe de ça. Sous-titrage FR ? C'est parti ! 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 Nos marchandises sont de la meilleure qualité ! Merci d'être venu ! Bonjour, Doris. Les affaires semblent bonnes ? Dis à Marcos de venir en personne s'il veut son argent. Mais je suis là, moi. Écoute, j'ai pris un peu de retard. Et Marcos réclame maintenant le double à cause des intérêts. Je l'ai pas, moi, cet argent ! Tu aurais dû y penser quand tu as emprunté cette somme, Doris. Mais ma famille... Bon, j'ai chaud. Et je suis de mauvaise humeur. Alors tu vas payer. La seule question, c'est qu'est-ce que je casse en premier ? Qu'est-ce que je casse en premier ? Toi ? Ou ta marchandise ? Dis à Marcos que j'ai assez payé comme ça. Je me mettrais pas à genoux devant une mercenaire ! Quelqu'un d'assez bête pour emprunter de l'argent au cyclope ! Au cyclope ? C'est comme ça qu'il a acheté son vignoble ? Écoute, je sais que sans Marcos tu serais morte. Qu'il t'a recueilli quand tu étais enfant. Mais reconnais que c'est de la folie ! Ouais, tu as raison. Oublie cette histoire d'argent. Il faut que je parle à Marcos. Tu ne me réclames rien ? Alors prends au moins cette épée. Elle est banale, mais meilleure que la chose toute trouillée que tu portes. Elle pourra me servir, face au cyclope. Tâche de raisonner ton ami. Sinon vous mourrez tous les deux. Le cyclope ne va plus tarder à venir te voir, Malacca. Il veut son argent. Je... je ne peux pas avoir un petit délai ? Quand il rentrera à Kephalonia, une fois à terre, il viendra te casser en deux. Mets-toi ça dans le crâne. Allons, allons, ne nous énervons pas. Tu ne pourras pas te cacher éternellement derrière ta grande mystiose, Marcos. Il te tuera avec la mercenaire et cette gamine qui traîne dans le coin. Non, d'accord, pas de problème. Je vais trouver l'argent. Bien. Sinon, je reviens regarder le cyclope vous donner à manger à ses chèvres. Ah, Kassandra. Je vois ton sourire que Douris t'a rendu ton argent. Quel sourire ? J'ai surtout appris où tu as trouvé de quoi acheter ce vignoble. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Mais... on peut le rembourser, non ? Je suis sûr que c'est possible. Tu as fait une promesse idiote, Marcos. Impossible à tenir. Je te croyais invincible. Moi, peut-être. Mais toi, non. Ah, comme j'en regrette le passé. Tu te souviens ? Tout était si simple. Tu n'avais rien. Tu étais jeune, tu étais seule. Et j'avais tout. Et je t'ai offert le monde. Kephalonia. Dans le creux de ta main. Kassandra ! Alexios ! Sous-titrage ST' 501. tous. Je me le Новre forné. Je t' survives. Jeff. Sous-titrage ST' 501 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 Je m'en souviendrai. Sous-titrage ST' 501 L'avance. 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 Hey. L'avance. 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 Si je voulais entendre cibler, je m'offrirais à l'oiseau. Bois ! Je vais m'occuper de l'archer ! Les flèches venaient de l'avant ! Je vais m'occuper de l'arrivée ! Je vais m'occuper de l'arrivée ! J'ai pour habitude de laisser ce travail à d'autres. J'imagine que tu ignores comment enlever cette tâche. Ça se passe comme ça ici. Alors, tu es la personne que je cherche. Un vrai massacre du très beau travail. Le sort de tes compagnons te laisse froid, on dirait. Mes compagnons ? Mes employés ? Enfin, anciens employés maintenant. Donc, tu ne travailles pas pour le cyclope ? Ne me dis pas que tu crois aux créatures mythiques. Pas le monstre. L'homme. Tu n'es pas d'ici. Que fais-tu sur cette île ? C'est vrai, je ne suis pas de Kefalonia. Mais ce que je suis venu chercher est ici. Si tu veux bien me suivre, Kassandra. Qui es-tu ? Comment connais-tu mon nom ? Je suis Elpenor de Kira. Comment je connais ton nom ? J'ai fait comme toi. J'ai demandé et des gens me l'ont dit. Dis-moi qui t'envoie. Tu es d'un naturel curieux. Ce sera utile, ça. Tu en sais plus ce que tu n'en dis. Te connaître est dans mon intérêt. Comme me connaître est dans le tien. Une chose de valeur m'a été volée et emportée à Ithaque. Le voile tissé par Pénélope. Je veux que tu le reprennes. Le voile de Pénélope ? La femme d'Ulysse ? Tu plaisantes. Un morceau du voile, oui. Impossible. S'il existait, il n'aurait pas de prix. Voilà pourquoi je veux le récupérer. Ithaque n'a rien d'anilo. Il va falloir m'en dire plus. Commence par la maison d'Ulysse. Enfin, ce qu'il en reste. C'est un récit émouvant, tu sais. Leur retombe à Ithaque. D'accord. Je le ferai. Ce sera sûrement difficile. Ouais, mais tu vas me payer très cher. Alors c'est entendu. Au port, il y a une barque. Prends-la. Elle n'est pas faite par la haute mer, alors sois prudente. Quand tu auras le voile, retrouve-moi au temple de Zeus. Entendu. Au fait, Mistyos. N'échoue pas. Ça va, c'est très large. Faites-là ! En route pour la maison d'Ulysse dans un petit bateau. C'est pas le moment d'agacer vos églises. Le voile de la Légende ? El Pénor n'a pas menti. Pendant toutes ces années sur Kefalonia, je n'ai jamais réalisé que le palais du puissant Ulysse était là. Il y a quelqu'un là-bas ? Il y a quelqu'un là-bas ? Il y a quelqu'un là-bas. Certainement un oiseau. C'est pas ça, c'est pas ça Je sais où tu es, lâche ! Ça a l'air humain, mieux vaut aller voir Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! La mante ! Alors, tu as mon batte ? Chargé ! C'est parti ! C'est parti ! C'est pas un oiseau ! Ah ! C'est quoi ? C'est quoi ? Sauf-moi, crois-moi ! C'est parti ! Fais-moi sortir d'ici. Merci. Ne traînons pas ici. Tu sais te battre ? Oh oui, crois-moi. Merci. Quand je pense que ces Malakas ont réussi à me surprendre. Ithak est un endroit dangereux pour ceux qui se promènent seuls. Et pourtant, tu es toute seule. Soit. Je ne peux rien contre tout un campement de bandits. Tu veux bien m'aider à aller au palais d'Ulysse ? Je te paierai. Je vais t'aider à te rendre au palais. Alors la chance me sourit. Comment t'appelles-tu ? Cassandra. Moi, Odessa. En l'honneur d'Ulysse et de l'Odyssée. Qu'est-ce que tu veux aller faire là-haut ? Je suis une descendante d'Ulysse. Je suis en pèlerinage. Tu es de la lignée de l'ancien roi d'Ithak ? Et de l'homme qui a eu l'idée du cheval de Troie et qui a vaincu le cyclope. Celui qui a visité la contrée des mangeurs de Lotus. Celui dont parle l'Odyssée. Oui. Pourquoi ? Tu n'es pas la première à le prétendre, c'est tout. Eh bien, j'imagine que je n'ai pas approuvé ma naissance pour aller au palais. Nous devrions nous mettre en route vers le palais. C'est tout ? Il n'y a que des ruines. Tu t'attendais à quoi ? Je ne sais pas. Quelque chose de plus grandiose ? Mes parents m'ont appelée Odessa en hommage à l'Odyssée. J'ai pensé qu'en venant ici, tout me paraîtrait plus clair. Et c'est le cas ? Pas du tout. Ramène-moi à mon bateau. Je te paierai là-bas. Tiens. Voilà pour toi. Ce que je suis déçue. Pourquoi cet endroit compte-t-il autant pour toi ? Tu plaisantes. Ulysse a vécu là-bas. Il y a régné. Il a mis fin à la guerre de Troie. A échappé à Caribe des Silla. Il avait tout. La loyauté. L'amour. L'allant. Il a aussi attiré l'attention des dieux. Ce qui lui a valu pas mal d'ennuis. Et a fait de lui une légende. Tu es mignonne. À prétendre que rien ne pourrait t'arrêter. Je n'aime pas beaucoup qu'on me qualifie de mignonne. Je connais d'autres adjectifs qui t'iraient bien. J'ai hâte de les entendre. Que dirais-tu de... Belle ? Ça te va encore mieux. Les autres viendront plus tard. J'espère que plus tard, c'est bientôt. Qu'est-ce que tu en dis ? Je crois que j'étais d'une humeur bien plus sombre avant cette journée. J'ai envie de tant de choses. Atteindre la grandeur d'Ulysse. Mais par où commencer ? Si tu veux atteindre la grandeur d'Ulysse, tu dois cultiver tes talents. Il était célèbre pour son intelligence et sa ruse. Toi, qu'as-tu fait ? Je suis venue jusqu'ici. Pour voir les vestiges de la vie d'Ulysse. Pas pour vivre la tienne. Je savais qu'il ne fallait pas chercher conseil auprès d'un mercenaire. Laisse-moi. Pas pour les calles. C'est parti ! C'est parti. Samy, je me demande si nous pourrons partir sans échanger de coups. Ça m'étonnerait, cet endroit ne changera pas. Cassandra, de bonnes nouvelles ? Comme tu vois. Bien joué. Désormais, le voile est à toi. Tu n'en veux plus ? Après tout ce que j'ai fait ? Après tous ces efforts ? J'ai trouvé quelque chose de plus précieux aujourd'hui. Pour ta peine, Mystios. J'avoue que je me suis demandé si tu me mettais à l'épreuve. Peut-être. Tu es doué, Mystios. Dis-moi, et si je te proposais de tuer un général en Mégaris ? Tu toucherais le double de ce que tu as reçu aujourd'hui. Ça t'intéresse ? Cela t'emmènerait très loin de Kephalonia. Si loin que tu risquerais de ne pas revenir. Les généraux sont aussi des mortels. Bien. Alors, qu'en dis-tu ? Qui est ce général ? On l'appelle le loup. Et il t'a fait quelque chose ? Oui, il me coûte de l'argent. Il nuit à mes affaires. Tu as des choses à me dire sur Mégaris ? Seulement que c'est la région la plus précieuse du monde grec, sur le plan militaire du moins. Malheureusement pour ses habitants, elle a deux puissants voisins assez... envieux. Dans la lutte à la corde qui oppose Corinth et Athènes, Mégaris est la corde. Et pourquoi moi ? Parce que personne ne te connaît. Tu es invisible. J'accepte. Parfait. Il te faudra un bateau. Tu en as un, n'est-ce pas ? Bien sûr. Bien. J'espère qu'il est robuste. Et pourquoi ça ? Les eaux sont chaque jour plus dangereuses. La guerre approche, et le loup est dans le mauvais camp. La guerre ? Contre qui ? Toutes les nations du monde grec sont prêtes à s'égorger. Tu vivais au fond d'une caverne ? Non, sur une île. Et qu'est-ce qui me prouve que tu es dans le bon camp ? Je suis celui qui te paie. Je ne te décevrai pas. Une fois ta tâche accomplie en Mégaris, retrouve-moi au débarcadère des pèlerins en Phokis. Il me faut un bateau. Je devrais aller voir celui qui en construit. Sous-tu-tu- salvage. consciously pour qu'est-ce que ça se démenaiter. Un bien beau bateau, Télémenes. Cassandra ! C'est vrai, il est prêt à prendre la mer pour le bon capitaine. J'ai besoin d'un bateau, Télémenes. Tous ceux de Kefalonia veulent un bateau ou un passage. C'est un vrai trou à rats ici. Oh, ça je le sais. Et même si tu avais un bateau, qui ramerait ? Toi ? Je donnerais bien une de mes bourses pour voir ça. On est à Kefalonia ici. Les affamés et les miséreux prêts à travailler gratuitement pour quitter cette île, ça ne manque pas. Les eaux sont dangereuses. Enfin, plus que d'habitude. Ce serait du suicide pour l'expédition. Ce n'est pas très encourageant, Télémenes. Oh, et sans vouloir en rajouter, on raconte que le cyclope en a après toi et Marcos. Ce ne sont que des rumeurs. Ne crois pas tout ce que tu entends. Les rumeurs disent aussi que son navire est dans la baie de Cleptus. Son navire, tu dis ? Il va falloir que je fasse un tour à Cleptus. Fais attention. Ce borgne n'est rien d'autre qu'une brute. Je pourrais à la fois prendre son bateau et m'occuper du cyclope. D'une pierre, deux coups. Non ne pleure, pas de pire. Non ne pleure, pas de pire. Oh, t'es un pire. Très bien, il y a une belle, avec un pire. Aucalons-tout. Très bien. Très bien. Très bien. Oh, c'est bon, c'est bon. Ce n'a pas l'air d'aller. Je les ai contrariés, je crois, les dieux. C'est possible. On dit qu'ils sont rancuniers. J'avais coutume de prier Hermès à la grotte de Drogarrati. Il y a aussi des dieux là-bas, tu sais. Dans la grotte ? Ils exaucent les souhaits si on leur rend hommage. Alors tout le monde fait une offrande et demande quelque chose en échange. Mais aucun de mes voeux n'a été exaucé, et je manque d'argent pour les offrandes. Je suis pauvre, tu sais. J'ai fait quelque chose de mal ? Tu connais Hermès, il peut se montrer facétieux. Oh, mais il y a plein de dieux dans cette grotte qui veulent tous des choses différentes. Va les écouter. Si tu y vas, je te laisserai ma dernière offrande. J'aimerais savoir s'ils sont réels. D'accord, rassure-toi, je vais y aller. Oh, merci. Pense à faire attention où tu mets les pieds, Mistyos. Tu vas fouler un sol sacré. On verra bien. Il y a un courant d'air, une fissure dans la paroi. Je veux que personne ne me remarque. Bye, bye. 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 Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il n'y avait que des bandits. Les gens auraient dû se douter de quelque chose. Et voilà leur butin. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pas de Dieu. Oh, je le savais ! Des voleurs ! Au moins, tu n'auras pas à affronter le Kourou de Zeus. Peut-être qu'il aura pitié de toi. J'espère que la colère de Zeus frappera à ses brigands. Ne t'en fais pas, ils ont connu la mienne. Ça devrait suffire. Doucement. Sous-titrage ST' 501 On va pouvoir s'expliquer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, que les dieux m'en soient témoins, je le jure ! Lesquels de dieux ? Quelle différence ça fait ? Tous les dieux, je le jure ! Laisse-moi ! De toute ma vie, je n'ai jamais entendu un homme parler autant des dieux ! Lâche-le ! Personne sur cette île n'a le droit de prononcer ce mot ! Il a dit cyclope ? Il t'a fait de la peine ? Je n'aime pas ton appel comme ça ! Je ne l'ai pas ! Pourtant, tu es tellement gros, enfin, grand et puissant ! Et il faut reconnaître que tu n'as qu'un œil ! Mon œil ! Allez, rends-le-moi ! Rends-le-moi et je ne tuerai pas Marcos pour t'avoir dit de le voler ! Alors maintenant, rends-le-moi ! Tu le veux ? Va le chercher ! C'est fini ! C'est parti ! Il y en a plus fort ! Pas à toi ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501